impératif de réconciliation par la justice c'est un article qui a été écrit par notre aîné bien aimé par notre aîné bien aimé monsieur Khalil Koulibaly qui est un doctorant dba ingénieur MBA d'ESS en business en administration du business et c'est un cadre et militant RHDP qui résident au Canada et donc il dit dans cet article là que pour passer sinon pour en arriver à un pays apaisé pour en arriver à un pays où les gens se sentiront en confiance il faut passer par la justice vous m'excusez chaque fois que vous voyez que je m'arrête ce sont des vendeurs d'illusions qui pull sur la plateforme je ne sais pour quelle raison et ce qui fait que je suis donc obligé de le bloquer par moment il dit donc l'impératif de la réconciliation par la justice quand on parle d'un impératif ça veut dire une obligation de se réconcilier mais pour se réconcilier il faut la justice petit 1 le revers de de l'omerta sur les responsabilités des crimes en Côte d'Ivoire qu'on est catinant sur le plateau de NCI n'a fait que confirmer ce que nous réditions dans beaucoup de nos analyses depuis l'annonce du retour de Laurent Bagua en Côte d'Ivoire surtout de vouloir de la réconciliation sans passer par la reconnaissance des faits des tueries causées par les acteurs politiques encore en vie aucune expérience humaine n'est dénuée de sens ou indigne d'analyse voici ce que nous prédisions en 2020 est diffusé pour information le retour de Laurent Bagua en minuscules allait en un point douté redonner à par l'opposition un regain de vitalité politique et de revendications sociales et il faudrait alors compter avec les actions et des intentions des plus incisives contre le pouvoir d'Abidjan L'objectif de notre réflexion a été de s'interroger en 2020 concernant un sujet qu'a soulevé le PPACI lors de la journée dite de reconnaissance sur la recherche des coupables des crimes commis en Côte d'Ivoire ce questionnement cousu de fil rouge résulte d'un paradoxe observé entre l'appel du gouvernement à la réconciliation sans condition et le refus du PPACI de faire table rase selon Laurent Bagua en minuscules avec Katina sans que de clarifications ou subir la falsification de l'histoire plus tard. Cette conception a été la nôtre depuis 2020 pour avoir formulé des vœux de ne pas dépasser les caractères normatifs d'un appel à la réconciliation sans passer par l'identification des coupables. C'est parce que nous estimions que cette décision échappe à la seule volonté du politique qui ne devrait pas se méprendre de la situation exigeante d'exorciser les problèmes qui couvrent dans les esprits de ceux qui pensent avoir tout perdu par la faute de celui qui se fait passer pour l'innocent. Il s'agit avant tout d'évaluer pour éviter le risque d'une réconciliation précipitée en clarifiant le choix de la meilleure approche. Sans être révisionniste, Laurent Bagua en minuscules doit des comptes à d'autres Ivoiriens victimes de sa barbarie, que ses partisans comme Kone Katina tentent de faire croire le contraire comme nous l'avions constaté sur le plateau de télé NCI face au ministre Touré Mamadou qui a le mérite de l'avoir confondu à plusieurs reprises. Les intentions de Kone Katina, qui sont en réalité la position officielle du PPACI, sont des lamentations en faveur d'un besoin de vider ce contentieux d'une façon ou d'une autre définitivement. C'est également cette imploration des militants du RHDP considérés comme les grandes victimes de la gestion du régime de Laurent Bagua, qui d'ailleurs en voudront à leur parti de laisser Laurent Bagua s'imposer en rédempteur. Si nous ne le faisons pas, ils le feront à notre place en falsifiant encore l'histoire contre nous. 3. La nécessité de rapprochement par la justice Personne ne pourra politiquement, malheureusement, répondre ou décider à la place des victimes. Le sentiment est profondément individuel, collectif et social. Bien que leur position sur la question soit muette par respect pour le président Alassane Ouattara, mais n'en demeure moins qu'elle est aussi tranchée que la croyance de Gore en Laurent Bagua. Laurent Bagua ne doit pas être maître du jeu ou un critère crédible de réconciliation. D'ailleurs, sa place ne devrait pas être celle qu'il occupe présentement. Il devrait être injusticiable pour les crimes sur les déchets toxiques, par exemple, ou l'escadron de la mort à l'image de Donald Trump qui est poursuivi aux USA, ou Sarkozy également poursuivi pour des crimes moins importants. La réconciliation doit se faire avec la justice. Les responsabilités doivent être établies. Et c'est après que le pardon viendra. Cet abscet doit être crevé, sans occulter les moments douloureux de notre histoire, au risque de rouvrir tôt ou tard des sources de conflits latents. 4. Le danger de reproduction du passé au présent Je reste convaincu que si les choses en restaient là, le dialogue politique instauré en accord avec les partis politiques pour nous amener à la réconciliation ne sera pas au rendez-vous. Son destin sera certainement à l'image du Forum de la Réconciliation de 2001, parce que l'on tente de pardonner la faute des responsables d'une crise par des décisions politiques sans qu'ils aient avoué leurs crimes et de surcroît sans prendre en compte sérieusement la vie des victimes. L'occasion est belle, puisque la requête de situer les responsabilités sur les crimes vient du PPACI. Il faut la saisir pour vider ce contentieux littéralement. Quand le reproche est juste, loin de guérir la plaie, il ne fait que l'enveniner, disait GF Marmontel. C'était un article de notre père Koulibaly, Khalilou, doctorant DBA ingénieur MBA DSS en Business Administration. AMEN Il n'y a pas de la paix du défi. Il n'en a pas de la paix du défi en l'isationsціal,